Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez l'EUDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à toutes les personnes bien connectées qui sont à l'écoute de notre programme. C'est un réel plaisir de vous savoir bien connecter sur notre émission. Le numéro c'est le 0454 2461. Monsolet, pourquoi on dit décrypter le discours du président ? Est-ce qu'il y a un code ? Bon, c'est vrai que très souvent quand on parle de décryptage, il s'agit plus ou moins de venir ressortir un code ou chercher la petite bête qui se retrouverait dans un discours ou dans un parler. C'est décrypté, c'est décrypté. Mais je pense que c'est beaucoup plus dans le sens de dire qu'il faudrait plus ou moins qu'on essaye de comprendre, mieux expliquer le discours parce que c'est une interprétation en fait. Même si on n'est pas dans la peau de l'auteur, donc c'est un peu dans ce sens-là que s'inscrit plus ou moins cette rubrique de ce matin. D'accord, ok. Alors déjà pour introduire, je rappelle qu'on a deux invités que tu connais bien. Très bien. Que tu vas nous présenter puisque c'est ta rubrique. Donc on a Jumi Moubasango qui est évidemment chargé d'émission à la présidence de la République. Beaucoup le connaissaient en tant que Joda Crazy Boy. C'est l'un des plus anciens animateurs de la place de Libreville. C'est quelqu'un normalement qui n'est plus à présenter parce que rien que son nom devient pratiquement une marque de fabrique au niveau de notre pays en ce qui concerne surtout le monde urbain. Alors à mes côtés également, on a Junior Xavier Dondon qui lui également est chargé d'émission du chef de l'État. Évidemment, ce qu'il faut dire c'est que lui c'est un jeune très dynamique. Il est beaucoup dans ce qui concerne la relation que le chef d'État voudrait qu'il y ait entre les jeunes et l'exécutif. Mais c'est maintenant en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il participe beaucoup. Par exemple, on l'a vu dans les séances ou les plénières du Conseil national de jeunesse. Mais également, il est très engagé au niveau de la... J.E. Gabon. J.E. Gabon, voilà. D'accord, ok. Donc Monsi, on va commencer. Qu'est-ce que tu avais, avant de faire intervenir nos invités, qu'est-ce que tu avais de concret comme analyse en ce qui concerne le discours du président ? Parce que tu as regardé tous les décryptages qu'il y a eu à la télé. Oui, ce qu'il faut déjà dire, c'est que le chef de l'État a fait un discours qui tenait essentiellement sur à peu près dix points. Ça, c'est à mon entendement, bien sûr, parce que dans un premier temps, il a rappelé son triptyque paix, développement, partage. Ensuite, il a engagé les gouvernés, c'est, il y avait à peu près six. Ensuite, il a parlé du CND, du Conseil national de la démocratie, et il a appelé à une démocratie à peser. Donc, on se retrouve là avec à peu près dix points qui avaient pour armature, on va le dire, un tout petit peu la volonté du chef de l'État à un tout petit peu expliquer aux Gabonais ou à transmettre aux Gabonais sa volonté de participer, du moins de construire réellement l'émergence du Gabon. Parce qu'il faut le dire, il n'a pas cessé d'engager la discussion en ce qui concerne le PSGE, le plan stratégique du Gabon émergent. Mais il a également plus ou moins abordé les axes sur lesquels il a plus ou moins axé sa mandature, notamment en ce qui concerne certaines réalisations, en termes d'infrastructures, en termes de politique sociale, en termes de développement. Donc, ce qu'il faut retenir déjà depuis ma base, c'est que, je l'avais déjà dit jeudi, que c'était l'occasion pour lui d'appeler à l'apaisement, à la paix. Et on a vu que le discours était vraiment très axé là-dessus. Et je crois que c'est ce qui va nous amener à discuter ce matin. D'accord. Bonjour, monsieur Dioumi. Tu peux m'appeler Diou. Je tiens d'abord à réparer une injustice. Je n'interviens pas, je soutiens la présentation qui a été faite par Mosley, mais je n'interviens pas en tant que membre de la présidence de la République. J'interviens en tant que secrétaire général de la Convention nationale des jeunes volontaires. Oui, parce que simplement, dans un pays bien organisé, quand on n'a pas reçu le mandat de parler au nom d'une institution, on ne parle pas au nom de cette institution. D'accord. Donc, tu n'as pas reçu le mandat de parler au nom de la présidence de la République parce que tu n'en es pas porte-parole. Bien sûr. Mais tu es le secrétaire exécutif de la Convention nationale des jeunes volontaires. Une convention qui bouge beaucoup. Bien sûr, elle bouge. Récemment, on a fait un don de livres du côté d'Aframe. On a organisé aussi... Vous ne faites pas les dons de poulet. Vous œuvrez dans l'intelligence. Voilà. La promotion de l'intelligence. On a aussi fait quelques citizen meet-up. Et d'ailleurs, on est en préparation d'une prochaine citizen meet-up, peut-être dans la province de l'Ogué-Marité. Quelle était la lecture que votre convention a eue de ce discours en entrée de jeu avant que Mousseline intervienne ? Écoutez, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Je connais bien Urban FM et je peux dire que c'est la volonté de jeunes gens comme D'Afrèche et tous les autres. C'est aussi grâce à un cadre des affaires qui a été mis en place par le président de la République pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, si jamais certaines personnes doutaient de la capacité des autorités gabonaises à mettre en place un cadre des affaires, Urban FM en est un exemple. Maintenant, pour revenir sur le discours du président de la République, écoutez, c'est un discours d'humilité. Le président de la République, comme à son habitude, a été très grand de reconnaître que le chemin qui reste à parcourir va être long. Ce n'est pas un pavé jeté dans la mare des réalisations puisque les réalisations sont visibles. Mais au contraire, c'est une grande lucidité développée par le président de la République pour mobiliser autour de lui toutes les intelligences et se projeter dans les chantiers à venir. Pourquoi le président, après les salutations aux compatriotes, il passe directement sur les réalisations qu'il balaie du revers de la main ? C'est comme s'il ne voulait pas en parler. Il dit, après de nombreuses réalisations ces six dernières années, beaucoup restent à faire. Il parle de l'injustice sociale qui brutalise encore de nombreux compatriotes. C'est comme si, bon, on sait, beaucoup de gens savent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Pourquoi le président lui-même, il n'en parle pas ? Il le dit de manière survolée. Écoutez, ce n'est pas, je pense, en toute humilité, je connais un tout petit peu l'homme, c'est un personnage de grande humilité. Ce n'est pas à celui qui mène l'action d'en parler, c'est au satellite d'en parler. Donc à toute la population, les services de communication, les radios comme les vôtres. Mais le fait de dire que beaucoup reste à faire ne remet pas en cause tout ce qui a été fait. Parce que tout ce qui a été fait de 2009 à 2015 est visible, non, on déplaise à ceux qui disent le contraire. Et donc le président n'avait pas nécessairement envie de revenir, ce qu'il a déjà fait et ce qui est déjà visible et sur quoi on a déjà communiqué. Voilà, donc nous, on va revenir un tout petit peu sur... On n'a pas salué Junior, il est là, il réfléchit. Parce que Joe a parlé de modestie, modestie, mais je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'était un tout petit peu une fausse modestie quand même ? De la part du... Oui, de la part du président. Parce que quand on voit... Donc je parlais d'humilité. Oui, d'humilité ou de modestie, mais ce n'est pas quand même une fausse humilité entre guillemets. C'est ce qui est ressorti au quartier. Parce qu'au quartier, les gens disent que oui, ils nous disent que ce n'est pas pour me jeter des fleurs en quelques mots. Mais entre-temps, il vient quand même égrener quelques-unes de ses réalisations. Est-ce que ce n'est pas là une façon pour lui de rester dans l'illusion politique dont on parle aujourd'hui ou qui ne tient qu'à des discours ? Écoutez, je pense que le président, depuis longtemps, s'est extirpé du simple discours pour se réfugier dans l'action. Vous me posez la question. J'ai envie que vous posiez la question aux 900 000 abonnés de l'ACNAMGS, ceux qui bénéficient... Mais c'est insuffisant par rapport à la population gabonique. 2 millions de personnes au dernier recensement. 900 000 quand même, on est aux environs de 45... C'est très peu. Reconnaissons-le, c'est très peu. C'est très peu, mais effectivement, depuis 1990, il y a d'énormes attentes des Gabonais. Donc, on peut comprendre que 900 000 au niveau de l'ACNAMGS, ça peut représenter très peu pour vous, mais c'est beaucoup pour la personne qui, chaque jour, se rend à l'hôpital et peut bénéficier de sa carte. C'est l'accès à tout ce qu'il y a comme service de l'ACNAMGS et dit, pour avoir accès aux services d'armes, c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile. Je crois que les témoignages parlent beaucoup plus fort que nos petites voix. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur cette affaire de l'ACNAMGS parce que moi-même, dans ma famille, on a eu un très grand problème. J'ai la deuxième femme de mon père qui a été amputée d'une main. Et à l'époque, moi-même, je n'y croyais pas. Elle est restée près de un mois et demi à l'hôpital et la facture est tombée. C'était près de 3 millions de francs CFA. Et comme ça se fait au quartier, dans les familles modestes comme la mienne, on s'est un peu réunis en conseil de famille pour que chacun puisse se cotiser. Mais finalement, mon père, qui avait même oublié qu'il s'était enrôlé avec sa femme, légalement mariée, à l'ACNAMGS, a fait prévaloir l'ACNAMGS. Et de 3 millions de francs CFA, on a payé dans les 600-800 000 francs CFA. Donc, c'est pour dire qu'il est bien de critiquer, mais le quotidien des Gabonais, ceux qui vont dans les hôpitaux et ceux qui utilisent les 1 400 personnes qui ont été évacuées du Gabon pour aller suivre des soins médicaux à l'étranger au frais de l'ACNAMGS, je ne pense pas que ces personnes puissent balayer du revers de la main l'ACNAMGS. D'accord. Monsieur, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment, c'est quoi ? Tu es fatigué ? Non, même pas. C'est souvent émouvant d'écouter Joe da Crazy. Junior, toi, tu es aussi membre de la société civile. Oui, effectivement, je fais mienne les remarques de Dioumi. Je ne suis pas là en tant que collaborateur du chef de l'État. Je suis ici en tant que... J'ai été invité en tant que président du mouvement Tous Gabonais, qui est donc une association gabonaise qui avait été créée en 2011 lorsque j'avais constaté que les Gabonais s'enlisaient dans un débat ethnique et tribalistique qui m'avait choqué. Et à cet effet, tu as même fait un tour du Gabon. Voilà, j'ai fait un tour du Gabon et j'ai fait beaucoup de plaidoyer, même si certains Gabonais continuent à penser qu'on doit consulter au Gabon sans les uns ou contre les autres. Et ça tombe bien parce que le chef de l'État lui-même l'a dit dans son discours. Donc, je salue Urban FM. Je crois que c'est la première fois que j'interviens sur cette radio. Je tiens à féliciter l'équipe de D'Afrèche pour dire que particulièrement je suis fier de voir que c'est un jeune Gabonais qui a monté une radio, même si au quartier, il y en a qui pensent que ce n'est pas possible. Mais je peux encore faire partie de ceux qui connaissent D'Afrèche depuis beaucoup d'années et qui savent qu'il a une certaine passion pour la radio depuis l'école et que je ne suis pas surpris qu'il ait monté une radio dès qu'il en a eu l'opportunité. Et donc, je tiens à préciser ici que Urban FM n'est pas une radio montée par le pouvoir ou montée par la circonstance. C'est d'abord le fruit du travail d'un jeune que je connais depuis les bancs de l'école. Il nourrissait déjà cette ambition et ce rêve et cette passion de l'animer. Donc, bravo pour avoir réussi à mettre en place ce projet. Junior, je vais te poser la question comme j'ai posé à Joe en introduction. Quelle est la lecture que ton organisme a fait du discours du président ? Le discours du président, je le comprends par une citation d'un auteur américain qu'on appelle Dale Carnegie qui dit « Celui qui ne veut pas faire trouve des raisons. Celui qui veut faire trouve des moyens. » Le discours du président, c'est ça. Ali Bongo, c'est un homme d'État qui veut faire. Il ne s'arrête pas sur les raisons. Il trouve des solutions. C'est en gros comme un chef de famille qui constate que la situation du pays n'est pas bonne. Il y a donc une première phase. Parce que moi, j'en dénote quatre à la défense de Mosley qui en a compté dix. La première phase que je dis dans son discours, c'est l'assomption des problèmes du Gabon. Il assume les problèmes du Gabon. Il connaît les problèmes du Gabon. Il sait où se trouvent les difficultés. Donc quand il parle lui-même dans son discours, il décrit les différentes difficultés auxquelles les Gabonais sont confrontés. Il connaît les problèmes des Gabonais. Donc il y a cette forme d'assomption où il dit clairement et de manière précise que beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire. Donc cette assomption est une invite. Pas à contempler le nombre de réalisations qui a été faites mais à appeler au sursaut patriotique pour que tous les Gabonais comprennent que tout ce qui a été fait n'est à rien par rapport à ce qui doit encore être fait. Parce qu'il y a encore beaucoup de Gabonais qui sont frappés par la précarité. Beaucoup de Gabonais qui sont frappés par l'injustice sociale. L'injustice sociale est encore grandissante et lui, en tant que président, ne peut pas le tolègue. C'est le premier moment de son discours. Le deuxième moment de son discours, c'est qu'il insiste sur la nécessité d'opérer des réformes, d'opérer un changement de logiciel mental. Et ce changement se matérialise à travers les cinq piliers de gouverner, c'est construire, gouverner, c'est protéger, gouverner, c'est lutter contre l'exclusion, gouverner, c'est anticiper sur l'avenir. Donc, le président insiste sur la nécessité de réformer de manière profonde le tissu économique, politique, social du Gabonais. Et donc, ce deuxième moment qui est la nécessité des réformes nous emmène en fait à une troisième phase qui est la projection sur l'avenir. La projection sur l'avenir, c'est que le président n'a jamais caché, et je me souviens encore du discours lors de la fête nationale de la jeunesse à Lambaréné, où il a dit devant les jeunes Gabonais, je ne vous ai jamais dit que ce sera facile. Il n'a jamais dit aux Gabonais que ce sera facile et il n'a jamais caché. Il n'a jamais dit qu'atteindre l'émergence, ce sera un décret. Atteindre l'émergence, ce ne sera pas simplement un papier qui signe une ordonnance. Atteindre l'émergence, c'est un mouvement d'ensemble. Et c'est pour ça que dans les projections qu'il fait, il invite tous les Gabonais à se départir d'un côté, parce qu'il y a trois catégories, finalement, quand vous écoutez le discours du chef de l'État, à se départir de ces trois catégories pour n'en former qu'une seule. Vous avez d'abord l'élite qui est de bonne foi, mais avec qui il n'a pas suffisamment, donc les émergents n'ont pas suffisamment partagé cette vision de l'émergence. Et cette élite, surtout majoritairement dans l'opposition, elle est de bonne foi. Le chef de l'État, très poli et très courtois, il n'injurie personne. Il a dit que cette élite, elle est de bonne foi, mais on n'a pas suffisamment partagé notre vision de développement avec elle. Il invite cette élite à nous rejoindre pour développer le Gabon. Parce que tous ceux qui parlent aujourd'hui, qui sont dans l'opposition, ils ont de bonnes idées pour le Gabon. J'ignore, ça fait déjà trois fois que je suis en train de faire défiler le discours du président sur mon écran. Le mot injustice me frappe aux yeux. Pourquoi il revient trop sur ce mot ? L'injustice sociale, l'injustice, l'injustice. Il y a un problème avec l'injustice dans le pays. Et pourquoi le président revient, parle de l'injustice ? On est en 2016. Lors de son discours de 2015, il ne parlait pas de ça. Lors de son discours de 2015, parce que pour joindre la question de la fraîche, d'après ce que les gens remontent, en fait, l'injustice insupportable. Ce qu'on remonte, c'est que dans le discours de 2015, on était vraiment dans la vision. C'était sa vision pour le Gabon, ce qu'il a envie de faire. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, il avait la vision. Et puis, il se rend compte que c'est compliqué, en fait. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire ? Le président s'est rendu compte de trop d'injustice, on dirait. Non, non. Le président est dans une démarche cohérente de sa vision politique. Et je vais me permettre de vous l'expliquer brièvement. Pourquoi il parle aujourd'hui d'injustice ? Mais ce n'est pas la première fois qu'il en parle depuis. Vous savez, le président, quand il a été élu et qu'il avait dit paix, développement, partage, en réalité, dès l'instant où vous dites paix, développement, partage, le mot partage signifie que vous faites l'équité. Et qu'il signifie équité, signifie que vous résorbez le problème de l'injustice. Parce que l'injustice veut dire qu'il y en a qui en ont et d'autres qui n'en ont pas. Donc, dès l'instant où vous parlez du partage, ça veut dire que vous voulez régler la question de l'injustice. Mais pour régler la question de l'injustice, vous n'allez pas décider tout de suite de partager ce que vous n'avez pas. C'est pour ça qu'il faut d'abord sécuriser les flux de la croissance. C'est pour ça qu'il faut d'abord asseoir les bases du développement. Créer de la richesse. Créer de la richesse. Mais pour que ce développement soit assis, il faut qu'il soit assis dans un cadre pacifique, dans un cadre de paix. C'est pour ça qu'après, il parle de démocratie apaisée. Donc, le président est dans une démarche constante, cohérente dans son action politique. Je reviens à ce que je disais. Pourquoi il n'y a pas l'injustice ? L'injustice aujourd'hui. Mais je disais, il y a cette catégorie de la bonne qui est l'élique de bonne foi, mais avec qui on n'a pas suffisamment partagé cette vision politique. Et qui pense que nous sommes dans une situation injustice. On ne sait qui, on n'a pas suffisamment partagé. On sait qui. Mais il a dit lui-même. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard de se rendre compte qu'on n'a pas assez partagé avec eux ? En 2016, on aurait pu le faire il y a 2-3 ans pour qu'on ne les a pas appelés ? Non, mais ce n'est pas un problème trop tard. Est-ce que le président n'est pas divisé entre le choix politique et gouverner le pays ? Non, la gouvernance du pays appelle aussi les choix politiques. Mais comme je vous ai dit, c'est comme un chef de famille, il connaît les difficultés, il sait quel est le chemin, il sait que ce n'est pas facile. Il sait qu'il y en a qui ne comprennent pas l'élite qui est de bonne foi. Il sait qu'il y en a qui comprennent l'élite de bonne foi, mais qui a peur de perdre ses privilèges. Et il sait qu'il y en a qui sont les injusticiens, ceux qui souffrent de l'injustice, dont les Gabonais qui sont exclus. C'est pour ça qu'il appelle au rassemblement de tous les 3 en 10 ans. Mais c'est pourquoi Gina pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas trop tard ? Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Laissez-moi finir d'expliquer. Il y a ces Gabonais qui sont, comme je l'ai dit, de bonne foi, et qui ne comprennent pas, donc avec qui on n'a pas partagé suffisamment... Mais si on a eu 6 ans pour leur expliquer, ça veut dire que quelque part, on n'a pas fait d'effort pour les emmener à comprendre. Si, en se disant que les gens ne comprennent pas, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas bien expliqué ? Non, mais laissez-moi finir. Ça fait plus de 30 ans que les gens ne comprennent pas ce que le président Omar Bongo avait dit. Non, là, ça, c'est Omar Bongo. On est sur le discours d'Ali Bongo. On est sur le discours d'Ali Bongo, qui est un président plutôt actif sur le plan politique et sur le plan de la gestion du pays. Ça fait 6 ans. Le président revient sur le mot injustice. Junior, tu n'arrives pas à nous expliquer. Le président s'est rendu compte qu'il y a de l'injustice. Non, le président sait qu'il y a de l'injustice. Après 6 ans. Non, pas après 6 ans. Je dis bien le président, quand il a dit en 2009, paie, développement, partage, c'était pour régler la question de l'injustice. Donc, il ne la découvre pas aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Il ne découvre pas la question de l'injustice aujourd'hui. Mais paie et développement, partage, est-ce que vous pensez qu'au bout de 6 ans, il a réussi à assurer la paie, en termes de paie sociale, le développement, et qu'il a été en cohérence avec le partage qu'il a tant prononcé ? Il n'a pas encore fini le mandat. Oui, mais il reste 6 mois. En 6 mois, on peut faire beaucoup de choses. Il n'y a pas aussi de baguette. 8 mois, 8 mois. Le 8e mois, c'est l'élection. Tu fais la chronique ou tout ? Si à chaque fois, vous m'interrompez, vous ne... C'est la passion, en fait. Il est motivé par la passion. Je fais le truc des ministres à Gabon Télévisions. Si à chaque fois, vous m'interrompez... Non, mais il n'y a pas de problème. Lui fait le truc du journaliste de Gabon Télévisions. Justement, il interrompt à chaque fois. Si vous m'interrompez à chaque fois... Allez-y, je vous le conseille. Allez-y. Vous ne laissez donc pas aux auditeurs qui nous écoutent la possibilité d'aller au fond de l'explication que je suis en train de donner. Merci de laisser poursuivre. J'ai dit, le président est cohérent et constant dans son action politique. Je vous dis, le plan stratégique Gabon émergent dans la phase terminale, c'est la prospérité partagée. Mais vous ne pouvez pas partager ce que vous n'avez pas. Donc, vous ne pouvez pas mettre la justice sans vous être assuré que vous avez les conditions de sa mise en œuvre, donc les fruits de la croissance. Mais pour avoir ces fruits de la croissance, il faut asseoir la bonne gouvernance. Il faut le cadre incitatif des affaires. Il faut former le capital humain. Donc, le chef de l'État s'attèle en même temps, dans ses travaux titanesques, à faire en sorte que le Gabon puisse avoir de la bonne gouvernance et bénéficier des fruits de la croissance à travers la création de richesses. C'est pour ça qu'il parle de la dilapidation des délais publics. En même temps, il doit s'assurer que cette prospérité soit partagée. C'est pour ça qu'il y a la CNAMGS et Djo a un affaire fort de parler. C'est pour ça qu'il y a le FUNAS, c'est pour ça qu'il y a l'Agence nationale des bourses du Gabon, c'est pour ça qu'il y a le Fonds d'insertion et de réinsertion, c'est pour ça qu'il y a l'Incubateur national, c'est pour ça qu'il y a toutes les initiatives aujourd'hui en faveur des jeunes Gabonais. Et donc, l'injustice aujourd'hui, pourquoi il en parle ? Mais il parle d'injustice aujourd'hui parce qu'il veut pousser, vous et moi, les jeunes Gabonais, à comprendre que si lui, le président, n'applique pas d'injustice, c'est qu'il veut nous pousser à saisir les opportunités. Mais lui, il nous parle d'injustice pour que nous puissions saisir les opportunités qu'il a mises pour nous. Regardez, la fraîche. Le président parle d'injustice, mais quand il parle d'injustice, l'étudiant qui a eu le bac, quand nous étions étudiants, nous avions le bac, il y avait des conditions pour avoir la bourse. Il fallait avoir l'âge, il fallait avoir la moyenne. Mais aujourd'hui, quand vous avez le bac, vous avez automatiquement la bourse. Donc, il a réparé une injustice, une grossière injustice qui était faite. Mais quand il parle d'injustice aujourd'hui, c'est pour demander aux jeunes de saisir cette opportunité. Quand vous et moi, étant étudiants... Quand Gabon Poste ne peut plus donner aux gens leur argent aux fêtes de Noël et de Bonne Année... On réduit ça à 50 000 par semaine. N'est-ce pas une injustice ? N'est-ce pas une injustice ? Je suis fils de postier, donc vous n'apprenez pas à quelqu'un ce qui se passe à la poste. Je suis fils de postier. J'y ai vécu, j'y ai grandi. J'y ai même travaillé au moment de ma vie. Nous tous, nous tous. Voilà, tu es fils de postier aussi, donc je ne t'apprendrai pas ce qui se passe à la poste. Et justement, c'est parce qu'il faut prévenir ce genre de dérapage que le président appelle les Gabonais de bonne foi. Ceux qui sont l'élite qui sont avec lui et qui ont peur de peur de privilèges à faire attention. À huit mois de l'élection. Non, le président n'est pas préoccupé par la question de l'élection. Il n'est pas préoccupé par cette question. Il n'a même pas prononcé sa candidature. Il n'a même pas prononcé sa candidature. Parce que ça n'intéresse pas la question de l'élection. Ce qui l'intéresse, c'est de régler les problèmes des Gabonais qui sont au chômage, qui sont à l'hôpital. Il a eu le temps pendant six ans de le faire. Mais moi, je pense, pour rentrer dans votre conversation sur la notion d'injustice. Écoutez, le président original disait tout à l'heure... La mention récurrente d'injustice. Voilà, on a comme l'impression, elle a dit, on a comme l'impression que dans ses discours, il a beaucoup parlé d'injustice. Mais il a toujours parlé d'injustice. Parce qu'il n'y a pas meilleure façon de parler d'injustice que de mettre en place des mécanismes qui sortent les Gabonais de la précarité pour les installer dans la dignité. Quelques exemples ? Écoutez, lorsqu'on met en place l'ACNAMGS, par exemple, c'est la réparation d'une injustice. Modernisation. Parlons beaucoup plus de modernisation. Parce que l'ACNAMGS était déjà là. Il a modernisé. Non, mais écoutez, on est dans un pays où on a eu tellement de promesses qu'entre celui qui a promis et celui qui a réalisé... Oui, mais restons quand même honnêtes. L'ACNAMGS était déjà là. Il a redynamisé l'ACNAMGS. Le président de la République a pensé aux populations rurales. Vous savez qu'il est important de développer les centres urbains, mais aussi le village. Le village, comme Martin Luther King le disait, est une institution avec la famille. Le projet CREN est un projet qui permet de restaurer la dignité de ces personnes-là. Parce que c'est un projet qui permet d'avoir des revenus. Et il y a des mécanismes qui accompagnent cette activité agricole. Mais en plus de simplement l'activité agricole, je dis quelque part que le statut de Gabonais économiquement faible est un statut transitoire. On ne demeure pas définitivement Gabonais économiquement faible. Donc les mécanismes mis en place par le président de la République sont mis en place pour justement partir d'une situation de Gabonais économiquement faible pour une situation de Gabonais économiquement fort. Et comme je l'ai posté sur mon Facebook et sur Twitter, j'ai dit qu'un agriculteur n'est pas un Gabonais économiquement faible, mais c'est un Gabonais économiquement fort. Donc je crois que depuis longtemps, depuis 2009, à partir de ces décisions qui s'adressent à la couche de la population la plus pauvre qui a été identifiée par le président lui-même. Vous savez qu'avant l'arrivée du président, 2009, tout le monde disait combattre la pauvreté. Mais cette pauvreté n'était pas identifiée. Donc Ali Bongo a eu le courage d'identifier, grâce à une étude que vous connaissez, que dans notre pays, il y a 30% de Gabonais qui sont pauvres. Et le simple fait d'identifier cette pauvreté veut déjà dire l'élan de ce président de la République vers la solution de cette pauvreté. Moi j'ai une autre question. Je vais aller sur un autre point. Parce que là on est beaucoup sur l'injustice. On est sur le social. C'est important. Oui, mais il y a une autre partie aussi. C'est toujours aussi social. Parce que le président, il a parlé de la diversification de l'économie. Tout le monde en ce moment, on en parle depuis que le cours du pétrole a baissé. On a fait de gros efforts en ce qui concerne le bois, qui rapporte, comme il l'a dit, plus que jamais, avec 7000 emplois supplémentaires que le secteur bois a généré cette année. Et puis on a aussi le secteur de, comment on appelle, minier, avec le centre métallurgique de Moanda. Voilà. Mais est-ce que tout ça en fait, ce n'est pas parce que ce que les gens reprochent, c'est qu'on a l'impression que c'est des paroles en fait qui sont dites. Parce que le gars qui vit, je ne vais pas dire qu'Inghélé ou Kos-Vancos est fâché, le gars qui vit au quartier en fait, et le gabonais économiquement faible dont on parle, lui il écoute qu'on avance en fait. Il y a de la croissance, on fait des efforts, mais lui il ne perçoit pas ça. Est-ce que c'est pas non plus, on ne reste pas dans la même chose ? Gina, il ne faut pas être dans le gabono-pessimisme. Non, non, je suis optimiste. Je vais juste dire un mot, c'est une question très importante et j'en ai parlé avec ma soeur. En réalité, la mentalité du gabonais est forgée pour simplement être d'accord avec la liquidité. Mais le président de la République n'est pas là pour partager de la liquidité, il est là pour mettre en place un mécanisme durable, un mécanisme institutionnel. Je disais à ma soeur ceci, pour rester concret, pour arrêter les discours aériens. Lorsque le président de la République renforce le parc automobile de Sogatra, pour elle qui habite à Bikele, qui d'habitude avant le renforcement de ce parc automobile dépensait 2000 pour sortir et 2000 francs pour rentrer, en fait, le président répare une injustice et donne quelque chose à ma soeur. Mais pourquoi elle ne le ressent pas comme ça, comme toi et moi ? Parce qu'elle aurait voulu qu'un agent de l'État arrive chaque matin « Bonjour mademoiselle Nathalie, voici vos 4000 ». Ou bien qu'on les ajoute à son salaire. Voilà, ou qu'on les ajoute. Mais en fait, un chef d'État doit travailler pour les prochaines générations. Et la seule façon de travailler pour les prochaines générations, c'est de mettre un cadre institutionnel. Donc il faut que les Gabonais sachent que l'époque où les députés de l'opposition comme de la majorité circulaient nos villages pour nous donner de la liquidité pour qu'on aille se soigner à Bungolo parce que c'est ce qui se passait. Moi, dans mon village, c'est quand Pindibuiki, par exemple, le ministre de l'époque, tout-puissant de ma province, arrivait, il distribuait de l'argent, c'est à ce moment que je pouvais amener mon grand-père à l'hôpital de Bungolo. Mais maintenant, c'est terminé, cette affaire de cash s'est inscrit institutionnellement. Donc il s'agit de la CNAMGS et le président restaure quelque chose de fondamental, Gina. La dignité, la dignité. Est-ce que, aussi, si les gens ne prennent pas conscience des efforts qui sont faits, c'est parce que les gens qui bénéficient de ça ne parlent pas de ce qu'ils gagnent ? Mais est-ce qu'ils ont besoin de parler ? Ils le méritent. Est-ce que le président pense que c'est des compatriotes ? Quand je dis parler, c'est-à-dire que les gars qui travaillent, par exemple, au centre fétalurgique de Mouanda, par exemple, tu vois, là, on dit que c'est 7000 emplois, mais nous, on a du mal à percevoir les 7000 emplois. Pourtant, il y a des gens, Mouanda, qui ont eu du travail, qui nourrissent leur famille et qui vivent de ça. Gina, ce n'est pas étonnant. La mentalité gabonaise est celle de la revendication, c'est-à-dire qu'on revendique l'augmentation des salaires, on fait des marches, on fait des mouvements, et quand on augmente les salaires à partir du nouveau système de rémunération, personne, aucun syndicat ne passe à la télé pour remercier le chef de l'État pour cela. Mais on n'a pas remercié le chef de l'État pour avoir peut-être amélioré la situation des agents publics. Mais c'est une promesse qu'il a faite. Ce n'est pas le chef de l'État qu'on remercie, on remercie l'État. Mais c'est quand même ce chef de l'État que tout le monde interprète. Je voulais avancer parce que tu sais qu'on a un problème de temps. On ne va pas rester sur le côté social parce que le président, dans son discours, a parlé de quelque chose de très important. Il a parlé d'une démocratie apaisée. Il constate que la démocratie de maintenant, elle n'est pas bonne. Oui, en fait. Elle est trop violente. Excuse-moi, je vais renchérer la question. C'est pourquoi je viens de poser la question de tout à l'heure. C'est de savoir si aujourd'hui, on peut dire qu'au bout de six ans, Ali Bongo a su maintenir la paix sociale dans notre pays. Y a-t-il une démocratie violente pour aller vers une démocratie apaisée ? Le chef de l'État appelle à une démocratie apaisée parce qu'il se rend compte que pendant que lui, il travaille à oeuvrer au bien-être des Gabonais au quotidien, certains Gabonais, je dis certes de bonne foi, sont en train d'être en campagne électorale, sont en train d'être en campagne politique alors que nous ne sommes pas encore en élection politique. Deuxièmement, ils sont en train d'activer la haine dans le cœur des Gabonais. Alors que lui, il n'injurie personne, il dit, moi j'ai été élu, je suis le chef du Gabon, je connais les problèmes du Gabon. La crise est mondiale. Nous avons réussi à tenir au Gabon par rapport à d'autres pays parce que nous avons su diversifier notre économie à temps. Certes, nous n'avons pas fait en sorte que les problèmes soient résolus, mais ce n'est pas de notre faute. C'est la faute à notre économie qui était une économie exclusive. Aujourd'hui, il dit ceci, l'ancien système appauvrissait tous les Gabonais. Moi, j'instaure un nouveau système pour que tous les Gabonais soient dignes et qu'ils aient accès au flux de la croissance. Donc, pendant que moi j'appelle les Gabonais à opérer ce changement de mentalité pour regarder de l'avant, certains acteurs politiques sont en train d'inciter les Gabonais à la haine, inciter les Gabonais à l'incivisme, inciter les Gabonais à la haine ethnique. Mais est-ce que ce n'est pas la pauvreté, la misère sociale qui est à l'origine de cette montée d'adrénaline dans la société ? Non, ce n'est pas un problème de la misère sociale. Il y a certains acteurs politiques qui ont un agenda électoral parce qu'ils sont au seuil de leur vie, ils veulent à tout prix avoir le pouvoir au prix du sang, alors que les Gabonais qui sont majoritairement jeunes ne demandent que de l'emploi, ne demandent que du travail, ne demandent qu'à vivre décemment dans leur pays. Oui, je suis d'accord. Pendant que lui, il l'oeuvre pour que les Gabonais aient accès dignement aux logements sociaux, pour que les Gabonais aient de l'emploi et qu'ils créent de plus en plus d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, avec la dernière réforme du Fonds d'insertion et de réinsertion et de l'UNE, le président vient de créer 12 000 emplois sur les trois prochains mois. Donc les 12 000 emplois qu'il crée, c'est pour qui ? C'est pour que les Gabonais aillent au travail et qu'ils soient dignes d'avoir un emploi et de vivre et de payer leurs factures. Mais aujourd'hui, que ces Gabonais doivent aller travailler, on leur demande d'aller dans la rue, insulter, brûler les maisons. C'est pour ça qu'il appelle une démocratie apaisée. Vous pensez que les agents de Bourgogne... Joe, je voulais te poser une question. Est-ce que le président a identifié les éléments qui concourent au fait que certains projets n'arrivent pas à terme autant qu'il faut, autant qu'il l'a prévu ? Moseley, je voudrais d'abord dire que la notion de démocratie apaisée n'est pas un aveu d'échec. Barack Obama appelle à une démocratie apaisée aux Etats-Unis. François Hollande appelle à une démocratie apaisée en France. Ali Bongo Ndimba appelle à son tour à une démocratie apaisée au Gabon. Donc, il faut déjà qu'on reconnaisse que lorsqu'on demande une démocratie apaisée, ce n'est pas un aveu d'échec. Mais c'est le rôle du président de la République, Ali Bongo, de maintenir la cohésion sociale, d'orienter le pays vers un débat démocratique dans le respect des personnes, non pas simplement injurier. Regarde, Moseley, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Regarde ce qui se passe dans les meetings. Est-ce que toi, en tant que Gabonais, quand tu regardes ça, tu as l'impression que c'est vraiment ces personnes qui s'intéressent à des sujets qui n'intéressent pas les Gabonais, ces personnes te représentent... Je te prends un exemple. Sur YouTube, lorsque tu tapes « Destination Sénégal », tu vois tout ce qui est culturel, tout ce qui est positif, tu vois que les gens ont fait un bon message, etc. Tu tapes « Destination Gabon », tu vois tout ce qui est négatif. Coup d'État, insurrection, etc. Maintenant, moi, en tant qu'investisseur américain, moi, en tant qu'investisseur américain, je fais quoi ? Entre le Sénégal et le Gabon, je vais investir où ? Donc, le président de la République, C'est certainement que les Gabonais, aujourd'hui, ont un mal-être. Le président est le premier à reconnaître le mal-être des Gabonais. Je disais tout à l'heure que le fait d'être humble et de reconnaître que certains chantiers n'ont pas avancé, ce n'est pas jeter un pavé dans la marque de réalisation. Lorsqu'on met en place des mécanismes pour sortir les Gabonais de la précarité, pour les inscrire dans la dignité, c'est reconnaître qu'il y a un mal-être. Donc, je crois que le président est le premier à le reconnaître et personne n'a de leçons à donner au président de la République et même personne ne lui donne de leçons de démocratie puisque c'est un des plus grands démocrates. Le président a parlé de changement. Le président dit qu'il n'y a pas de honte à sortir. Non, 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 non. La nouvelle année, c'est aussi ça, respecter le temps d'antenne. Elle est importante, la question. Je n'ai pas dit le contraire. Le respect du temps d'antenne aussi est important. Donc, le président a parlé de changement. Il a parlé de dilapidation des fonds publics. Aujourd'hui, on regarde un tout petit peu un des chantiers qui a fait couler beaucoup d'engrais de salive. La voix, deux fois, deux voix sur la nationale. On sait ce que ça coûte. Ça coûte en termes d'investissement de la part de l'État. Ça coûte combien ? Il y a eu d'abord une étude erronée. Ah, mon gars donne le montant. Ça coûte combien ? Il y a eu une étude de changement. Mosse-lée, ça coûte combien ? Mosse-lée, donne-nous le montant. On a parlé d'un déficit de 80 milliards. On se rappelle, l'ancien ministre Mahouan Gambier a été passé à la télé pour reconnaître qu'il y a eu une étude qui avait été mal menée et qu'on a été obligés de refaire les études. Mosse-lée, le chantier de la route nationale a redémarré. Le chantier, je répète, sur Urban FM, le chantier de la route nationale a redémarré. À quel prix ? Non, écoute. C'est le financement de l'État, Gabouelé. Tu poses la question. Tu as dit que c'était la dernière question. Tu as juste encore une nouvelle question. Quel prix ? Tu poses la question. Quel que soit le prix à dépenser pour cette route, les Gabonais doivent emprunter cette route et cette route doit être carrossable. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va gaspiller de l'argent. Comment ça gaspiller de l'argent ? Attends, on fait une étude erronée. Qui ne repose sur rien. Le ministre a passé la tête. Non, Mosse-lée, tu es confond. Mosse-lée, vous confonnez. Mosse-lée, j'ai pas ce que le ministre avait dit. Mosse-lée, Mosse-lée, nous, tous, nous avons les journaux. Non, Mosse-lée, le ministre avait dit, Mosse-lée, Je ne suis pas sûr que j'ai les journaux. J'ai les journaux. Il y avait même une émission là-dessous. Le ministre a dit ceci. Je te dis ce que le ministre a dit. Le ministre a dit qu'il y avait des études qui n'avaient pas été finalisées. D'un coup de 150 milliards. Il n'avait pas parlé sur moi du chantier la route nationale. Donc précise bien ton information pour ceux qui nous écoutent. L'information c'est ceci, on avait financé des études qui n'avaient pas été bien finalisées à hauteur de 150 milliards, qui englobaient non seulement la route nationale, mais tout un ensemble d'études sur le réseau routier national. Ça c'est l'ensemble, 150 milliards. Moi je ne trouve pas de 80 milliards sur la nationale deux fois deux fois. Non, c'est pas vrai, c'est pas de 80 milliards. Non, Mosley, précise ton information pour les auditeurs. D'accord. Junior, Joe, je pense que notre le temps de la rubrique est terminé. Oui, on va vous donner une dernière parole. Je suis tout le monde aussi, moi. Le président a dit le quatrième pilier qu'on n'avait pas dans le PSG. On avait quatre fondations, trois piliers, Gabon, Vert, Gabon, Université, Gabon, Université. Le quatrième pilier, c'est le Gabon des valeurs, l'égalité des chances, le changement de mentalité. Donc il faut que les Gabonais apprennent à changer de mentalité, qu'ils arrêtent de penser que le Gabon va se faire parce que le président a décidé, mais qu'il pense plutôt que le Gabon se fait parce qu'il doit s'engager. Est-ce que les institutions qui accompagnent le président dans cette mission sont à oeuvre ? Parce que quand on regarde la façon dont les médias, la presse, les médias fonctionnent, ils ne concourent pas à éduquer les Gabonais. Quand le président parle d'injustice, c'est pour appeler les Gabonais au suceau patriotique. Il se rend compte que lui, il travaille à réparer les injustices, mais il faut que les Gabonais s'approprient les outils qu'il met à leur disposition. Est-ce que ces collaborateurs sont au fait de cela ? Oui, Joe, pour terminer, Écoute, pour terminer, je veux dire que tous les Gabonais doivent changer. C'est comme une nouvelle machine. C'est-à-dire qu'à l'époque, on utilisait des HP. Lorsque tu utilises maintenant un Mac, un iMac ou un MacBook Air, il y a le téléchargement de nouveaux logiciels. Donc je crois que nous étions de 1990 à 2009, embrigadés dans un système politisé et complètement politisé. Maintenant, de 2009 en 2015, nous sommes dans un système global. Déjà, l'Afrique est économique, c'est l'économie. Donc la politique de l'émergence, c'est celle-là qui identifie les secteurs clés qui permettront aux Gabonais de sortir de la précarité. Le président est mobilisé, mais est-ce que l'ensemble des Gabonais est mobilisé ? C'est la grande question. D'accord. Merci, Joe. Merci, Junior, d'avoir participé à ce petit décryptage qui a fait couler beaucoup d'encre. Bon, pas d'encre, de salive. Est-ce que vous avez un peu l'ambulance ? J'ai une phrase. Pour moi, c'est une phrase seulement. Le président a dit Monslet, il n'y a pas de honte à tomber, il y a de honte à ne pas se relever. D'accord. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était donc la rubrique Urban-Monslet. Gina, l'horoscope des auditeurs pour terminer. Oh, mais il n'y a plus, il n'y a pas. Là, c'est long, c'est long, Frédéric, combien m'attend ? Celui qui ne veut pas faire trouve des raisons, celui qui veut faire trouve des moyens. D'accord. Ali Bongo Ndima. Ok, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était donc la rubrique Urban-Monslet-Monslet. On te remercie pour le décryptage du discours du président de la République. C'était une bonne occasion. Il y a l'ambulance en bas. Tu as bien essayé. Pour personne, pour personne. Tu as bien essayé. Moslet, Moslet, vous a laissé parler. Parce que Moslet, c'est mon élément. On se connaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501